Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT du 8 février, au sommaire de cette édition, un futur bâtiment à Lens dans le quartier des gares, un petit déjeuner entreprise à la maison syndicale de Lens, l'îlot Misty Griff disparaît du paysage l'ensoir, notre coup de loupe de la semaine, la région en visite au CD2E. Musique Mais tout de suite, on commence ce JT avec les voeux de l'agglomération à la CCI. Musique C'est depuis le siège de la CCI de Lens, désormais partagé par la direction Grand Projet de la CALE, que le président de l'agglomération de Lens-Livin, Sylvain Robert, a adressé ses voeux 2019. Devant un parterre d'artisans, de chefs d'entreprise et de représentants d'associations locales, il a insisté sur les projets qui participent à la redynamisation du territoire. Tourisme et attractivité, développement culturel, rénovation urbaine des cités minières, soutien au développement économique et à l'emploi, un programme ambitieux initié avec le projet de territoire, avec des résultats déjà visibles. Certes, c'est vrai que de façon très résumée, très limitée, on peut dire que c'est un projet lié à l'habitat, mais c'est plutôt un projet de redynamisation d'un territoire, de redynamisation économique et de revitalisation sociale. Et c'est assez paradoxal, mais notre territoire n'en a pas vécu de telle ampleur depuis les années 1950. L'agglomération entreprend aux côtés des entreprises, et je vous remercie toutes et tous d'être présents ce soir et de nous accompagner au quotidien, mais elle investit aussi pour les entreprises, pour la population, pour le territoire. Ce sont plus de 200 millions d'euros qui seront consacrés à l'investissement dans les prochaines années. 200 millions d'euros consacrés à la concrétisation de notre projet de territoire, et pour participer avec nos partenaires que je viens de citer, à la transformation de notre agglomération. Irrité, comme les acteurs locaux, par l'annonce de la SNCF sur la suppression de Dessert TGV, il a également appelé à une mobilisation du territoire. Quand on voit que l'ensemble des efforts des collectivités aujourd'hui pourraient être réduits, à n'ayant contenu une décision unilatérale de la SNCF, je pense que collectivement, au-delà des considérations, des besoins des uns des autres, nous avons un, alors si on parle d'un combat, ça fait tout de suite vénéitaire, mais nous avons une action collective à mener, élus, entreprises, populations, usagers, pas uniquement se contenter des usagers qui auront du mal à relier Paris, mettre un peu plus de temps pour relier leur travail, parce que c'est tout le projet de développement du territoire, et quand je parle du territoire, c'est au niveau de l'échelle du pôle métropolitain, qui serait en difficulté par rapport à cette logique-là. À quelques mois de la mise en service du futur BHNS, et alors que l'axe autoroutier vers la métropole lilloise est complètement asphyxié, Sylvain Robert va encore plus loin, en relançant l'idée de projet de TER Express, reliant la métropole européenne lilloise à l'Artois. Là, ça permet de relancer le sujet sur le réseau express Grand Lille, parce qu'il porte à la fois bien le nom, mais ça montre bien qu'on ne veut pas être en concurrence avec la métropole, et que nos populations ont un besoin quotidien de relier la métropole lilloise, source de développement, d'emploi, d'attractivité, et en même temps, source de complément pour nos territoires, et en premier lieu, le bassin minier, sur Lens-Livain, mais je pense qu'on peut avoir le même sujet sur Réna Carvin, sur BHNS. C'est un bâtiment de plus de 3500 m2 sur 6 niveaux qui s'apprêtent à voir le jour, d'ici le mois de novembre 2019, dans le quartier des gares de Lens. Un futur centre d'affaires nommé Sirius viendra compléter deux premiers lots déjà installés à côté, abritant des logements et des bureaux de pôle emploi et ERDF. L'arrivée prochaine de cet immeuble, qui s'inscrit dans le cadre de la ZAC Centralité, et dont la première pierre a été posée ce vendredi 1er février dernier, contribuera à la redynamisation du cœur de la communauté d'agglomération de Lens-Livain. Le projet de territoire et le projet économique, dans un délai très court. Aujourd'hui, on concrétise une étape supplémentaire avec un engagement qui avait été pris par la communauté d'agglomération, de construire ce bâtiment pour pouvoir offrir une offre tertiaire supplémentaire. Donc on se rend compte que quelque part, les besoins des entreprises et la volonté de développer un secteur d'activité tertiaire sur l'agglomération se rencontrent, et on en a une concrétisation assez rapide. On a déjà le premier bâtiment qui est sur uniquement des bureaux, le bâtiment 2 qui a une partie activité, mais en même temps des logements, et là on est sur un bâtiment uniquement dédié aux activités économiques, des nouvelles entreprises en perspective, des start-up, ce qui est a priori aussi lié vers le numérique, mais en tout cas le développement du quartier dans son ensemble prend une belle tournure. La commercialisation sera réalisée fin d'année, début d'année prochaine, mais en tout cas, physiquement, on est vraiment maintenant dans une évolution de notre quartier des gares, de façon très concrète. Avec un investissement de 9 millions d'euros, l'agglomération a obtenu la totalité de l'immeuble auprès de ses promoteurs, convaincu que l'arrivée d'entreprises dynamisera le quartier et son centre-ville. Pour pouvoir répondre à la carte et à leurs besoins. Notre rôle sur ce projet Sirius, c'est d'assurer la promotion mobilière aux côtés de notre partenaire copromoteur KIC. Nous assurons le rôle de maître d'ouvrage, nous avons assuré la conception du bâtiment avec une équipe d'architectes, l'agence Parmentier-Panavoine, et donc nous avons confié la réalisation de ce projet à un certain nombre d'entreprises, dont l'entreprise FH Construction pour le gros oeuvre étendu, et un certain nombre d'entreprises locales pour l'ensemble des corps d'État. Il n'y a aucune partie du territoire qui n'a été délaissée au profit d'une autre. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, ça nous permet de nous donner un cadre qui est très fiable, et qui nous permet de lancer nos opérations, je dirais, dans un contexte qui est plutôt favorable à la création d'emplois, et je dirais à une économie qui va rester les pieds sur la tête, et qui ne sera pas simplement une économie financière et d'investissement. À PopSchool, ici, à Lens, on dispense deux formations, une formation de développeur web et une formation de community manager. Ce sont des formations qui durent six mois, avec quatre mois de cours et deux mois de stage. Donc pendant l'entretien de recrutement, ce à quoi on fait attention, c'est vraiment la posture, l'envie d'apprendre, le fait d'être motivé, on a envie d'y aller. Vraiment, c'est pour nous ce qu'il y a de plus important. On reconnaît à nos stagiaires un niveau Bac plus 2 avec un titre professionnel à la clé, qui passe après le stage, et puis parlons du stage. Je suis très content que ce petit déjeuner d'entreprise se fasse. C'est vraiment l'occasion de faire connaître PopSchool au plus grand nombre, on va dire auprès du public, des entreprises qui sont dans le développement web, dans le développement mobile et la communication digitale. L'autre but, évidemment, c'est que les stagiaires rencontrent des entreprises, soit pour des stages, ou alors pour éventuellement des embauches de postes. Et puis, même s'il n'y a pas forcément de recrutement derrière, mais pour que les stagiaires rencontrent des entreprises et connaissent un peu le territoire, identifient des acteurs, des types de besoins dans le domaine du digital, dans la région. Vu que je pense que ce domaine-là, il y a encore un gros potentiel de développement, et ce serait dommage de s'en priver. Récemment, j'ai développé une agence de com sur le web par Kessine, donc on a besoin de développeurs et de community managers. La demande est forte. C'est vraiment un moment à la fois convivial, avec les formateurs, tout le monde est bienveillant, c'est fort agréable. Et puis c'est aussi le moment où on commence à percevoir l'aboutissement, en tant que formateur, de son travail. Dans le cadre de la poursuite de l'urbanisation du quartier des guerres de la ville de Lens, l'îlot Misty Griffe, longtemps à l'abandon, va enfin disparaître. Il ne restait que cet îlot Misty Griffe, donc tout simplement il y a eu des problèmes de cession du bâtiment par l'ancien propriétaire, une procédure d'expropriation qui a été très longue, avec beaucoup de contentieux derrière menés au niveau des tribunaux. Donc tout ça maintenant, c'est fini. L'ensemble des procédures sont finies. Le propriétaire maintenant, c'est officiellement l'EPF, l'établissement public foncier, qui peut maintenant taquer la démunition. L'essentiel du bâtiment, c'est en effet l'ancien magasin Misty Griffe, mais il y avait à côté des maisons d'habitation, donc juste là, et un café qui s'appelait le Virginia, je crois, qui était à l'angle du carrefour Bollard. Si une première phase de travaux de désavantage et de démolition est en cours, à l'arrière des bâtiments, côté rue Urbain Cassant, une seconde phase de désavantage concernera l'avant des bâtiments, côté rue Jean-Létienne, pour une durée de 5 semaines. Le désavantage de la face à l'avant, il y en a pour 5 semaines, avec juste une perturbation sur la circulation piétonne, le trottoir en face qui sera fermé à la circulation, et la démolition à proprement parler, ce sera une semaine uniquement de perturbations, avec donc le sens montant qui sera fermé sur la rue de l'Étienne, avec une déviation par le boulevard Baselie, et il y aura juste maintien du sens descendant, donc de la gare vers l'en haut point Bollard. Le chantier a pris du retard, on n'a pas la date précise, ça va vraiment dépendre de l'avancement du chantier, s'il rencontre des problèmes ou pas lors de la démolition, mais on sera vers la mi-mars, ce sera seulement une seule semaine de perturbations importantes sur la circulation. A partir de fin mars, début avril, ce sera définitivement détruit, remis en état par le PF, et ensuite la suite des travaux va pouvoir démarrer, avec notamment le SMT qui va pouvoir finaliser sa voie bus, qui est entamé juste sur le haut de la rue de l'Étienne. Le SMT va pouvoir finir sa voie bus, et faire la liaison entre la gare routière et le rond point Bollard. La période totale des travaux s'étalera sur 3 mois, et devrait se terminer aux alentours du 15 avril. Le CD2E est le centre de développement des éco-entreprises, qui existe depuis 15 ans, et dont l'ambition est de promouvoir la transition écologique et énergétique, donc finalement la transition économique, donc auprès des entreprises, auprès des collectivités, pour basculer dans l'économie du 21e siècle, respectueuse de l'environnement et des hommes. On travaille d'abord sur trois secteurs, qui sont l'économie circulaire, le bâtiment durable et les énergies renouvelables, et notre action est d'accompagner les professionnels, pour changer leurs habitudes, s'adapter à la modernité et aux nouveaux enjeux énergétiques et écologiques, structurer les filières aussi, pour favoriser, développer les filières du 21e siècle. L'idée, la raison de ma visite aujourd'hui chez Jean-François Caron à Los Angoels, c'est d'aller voir les expériences qui sont menées sur les territoires. On sait ici qu'on est sur un territoire démonstrateur, on est sur un territoire innovant, un territoire en avance, sur ces questions de transition écologique et de transition énergétique. Donc voilà, je suis venu discuter avec Jean-François Caron, aller débattre à la fois sur notre vision régionale, sur les choses qu'on pourrait faire ensemble, avec le CD2E, avec la ville de Los Angoels, pour construire la région de demain. Vous savez, en plus, on est ici en plein bassin minier, c'est un peu le territoire du passé, en termes d'image et de perception par beaucoup de gens, surtout extérieur à notre région. On veut en faire le territoire et la région du futur et de l'avenir, par cette transition énergétique. Vous savez, assurer une amélioration de la qualité de vie des gens, dans le respect de leur pouvoir d'achat, en leur redonnant du pouvoir d'achat, en assurant à la fois du développement économique, mais aussi de la préservation écologique. Ce n'est pas incompatible, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, c'est complémentaire et c'est générateur d'avenir, de mieux-être pour tout le monde. Voilà, donc on est vraiment dans le dialogue, le partage, la collaboration, pour améliorer les choses et faire bouger les choses. Ce que j'ai vu ce matin, ce sont des choses intéressantes. C'est du concret. On n'est pas dans du colloque, on n'est pas dans du blabla ou de la parlotte. On est véritablement dans des actions concrètes, au quotidien, qui permettent de changer les choses et qui donnent une empreinte. C'est ça aussi la commande et la volonté qu'on a au niveau de la région, avec Xavier Bertrand et notre majorité, en s'appuyant sur toutes les idées, d'où qu'elles viennent, quelles que soient les étiquettes. À la limite, ces étiquettes, on s'en fout, ce qu'il faut, c'est bouger les cloisons et avancer tous ensemble, avec ceux qui ont la volonté d'avancer. Moi, j'ai vu ce matin ces expériences, j'ai vu ce théâtre de l'éco-construction, qui m'intéresse beaucoup, puisque j'ai en charge aussi, à la demande de Xavier Bertrand, la rénovation énergétique des logements, de voir qu'on ait un showroom, quelque part, qui puisse accueillir les professionnels, qui puisse accueillir la population, qui puisse accueillir des lycéens, des apprentis ou autres, pour leur montrer qu'il y a des techniques qui existent pour mieux isoler une maison, pour faire baisser les factures d'énergie dans une maison, préparer au métier de demain sur l'éco-construction, c'est tout à fait positif, c'est une expérience qui nous intéresse et qu'on soutient. Olivier Holle, c'est une petite boîte locale qu'on accompagne depuis le début. Là, il y a un partenariat technologique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada